Bon, laborieux. Laborieux ce match contre l'équipe de Nancy. Laborieux mais la victoire au bout. Trois buts à deux. Alors évidemment, pour ceux qui pensaient que ce match-là n'apporterait pas grand-chose au débat, eh bien si, parce que les changements de Michel Derzakarian nous ont permis de voir une équipe à multiples facettes. Un début de match, 20 minutes durant les 20 premières de cette partie ont permis aux nôtres de marquer deux buts. Et deux beaux buts. Le but de Florent Mollet sur Coufranc et puis sur une lumineuse passe de Tégis-Avagné à la 20ème minute. C'est Andy Delors qui a doublé la mise. Partant de là à 2-0, on a longtemps pensé que l'équipe allait se diriger tout droit vers une qualification sans trop de problèmes. Je vous dis longtemps mais en fait, il s'est passé 10 minutes avant que les Nancyens réagissent. Ils ont eu deux énormissimes occasions et même un pénalty que leur avance-centre a tiré sur la barre transversale. Deuxième barre, celle de Nicolas Cosa avant le repos. Bref, il s'en est passé des choses en première mi-temps et pas mal en seconde. Parce que lorsque l'entraîneur Nancyen a fait rentrer Diaz-Gonzalez, alors là, les affaires se sont compliquées. Pourtant, nous avons toujours mené au score dans ce match. Mais ce but, cette réduction du score des Nancyens a eu pour effet de leur redonner beaucoup d'allant et beaucoup de détermination dans tous les duels. Quant au notre, j'ai le sentiment que ce but-là les a un peu déstabilisés. D'où l'énorme soulagement lorsque Joris Chotard est parvenu à marquer le troisième but de Montpellier. Énorme soulagement, mais une fin de match encore une fois haletante. Les Nancyens ont marqué à 3-2. Ils ont même marqué un troisième but que le corps arbitral leur a refusé. Bref, vous aurez constaté qu'il s'est passé pas mal de choses sur ce 16e de finale qu'au bout, Montpellier remporte sur le score étriqué de 3-2 qui va quand même refléter la physionomie de ce match. Un match où l'équipe de Michel Derzakarian a été secouée. Et ce serait malhonnête de dire les choses autrement. A bientôt.